et nous voici dans la seconde partie du chapitre 6 consacré à la création d'un looper synchronisé à la mesure dans le précédent la première partie nous avons vu comment fabriquer à partir d'un patch de a à z un looper qui nous permettait de définir le nombre de mesures que l'on souhaitait enregistrer donc on va faire une petite variante où là le patch va être très très peu utilisé où en revanche ce sont les actions de la grille qui vont conditionner les comportements du looper alors les deux modes ont évidemment des avantages et des inconvénients le mode de la grille c'est qu'il ya quasiment rien à faire dans le patch que ça s'intègre parfaitement à une conduite et donc on peut absolument synchroniser les comportements du looper à d'autres actions comme déclenchement de lumière vidéo fichiers sont enregistrés etc l'avantage de l'autre version c'est à dire la version patch c'est qu'on peut en faire un petit objet qu'on va manipuler beaucoup plus librement sans avoir à écrire absolument toutes les actions que l'on souhaite faire au préalable et donc laisser une plus grande libre part à l'improvisation donc là pour cette partie j'ai déjà un petit peu préparé le terrain puisque ça n'a pas grand intérêt de repartir de zéro donc j'ai gardé mon patch métronome qui entre dans le looper et j'ai fait un petit un petit patch minimum avec juste un sampler et les fonctions de base qui sortent du sampler comme lancer l'enregistrement activer la loupe choisir le mode de quantisation et effacer la loupe donc c'est vraiment réduit au minimum je pense que il n'y a pas besoin tellement de plus d'explications donc je vais activer la grille en cliquant sur cette icône ou en faisant pomme g ou contrôle g voilà et donc la grille par défaut elle se présente sous cette forme je sais pas si on a eu le temps d'aborder en détail cette grille mais en gros elle est composée d'un certain nombre de lignes et d'un certain nombre de sections l'horizontale représente le temps qui passe et les et la verticale le nombre d'actions qui peuvent être exécutés simultanément le temps est découpé en sections et ses sections nous permettent de d'activer ou de désactiver des patches des racks et même des boutons des tout types d'éléments donc nous allons voir comment organiser les actions pour qu'elles se déclenchent suivant un scénario établi au préalable les différentes sections peuvent avoir trois statuts elles peuvent soit être exécuté en boucle soit se mettre en pause à la fin de la de leur durée et attendre le déclenchement de l'événement suivant soit s'enchaîner avec cette flèche voilà et on peut faire défiler ces trois modes en cliquant simplement dessus on peut aussi faire un clic droit et aller à cet endroit pour changer les modes next loop pause par convention je laisse la section 0 toujours vide ou alors je glisse des des actions qui vont réinitialiser mes objets comme un rappel de pré 7 et je me mets sur la section 1 donc nous allons avant de placer quoi que ce soit dans la grille établir un scénario donc ce que je souhaite c'est d'enregistrer une boucle de quatre mesures de manière quantisée à mon tempo et lancer la lecture de cette boucle à l'issue des quatre mesures pour ce faire déjà je vais commencer par définir la longueur de ma section en mesure donc clic droit par défaut j'ai une section qui dure 10 secondes je vais passer en bars pour en mesure et je vais taper alors pas quatre on va dire deux sinon ça va être un petit peu long et instantanément ma section fait deux mesures dans les options de comportement de ma section je peux aussi définir une quantisation donc un peu à l'instar de ce que j'avais fait sur mes boutons rec clear je peux tout à fait quantiser à la mesure partant de là quand je vais lancer la section 1 voilà usine va attendre le début de la mesure alors on peut vérifier ça avec le métronome voilà alors il ya aussi un autre comportement à paramétrer c'est restart synchro alors on va voir que dans certains cas c'est utile d'avoir restart synchro et dans d'autres il faut absolument l'enlever restart synchro ça signifie que lorsque je lance la section usine redémarre le cycle donc il redémarre sur le premier temps de la mesure donc là en l'occurrence pour notre première action ça peut être intéressant d'avoir un restart synchro mais comme de toute façon on quantise le démarrage ça ne change pas grand chose donc je vais vouloir déclencher un enregistrement de deux mesures et de passer en lecture après et bah pour ça c'est très simple il suffit d'enchaîner ces deux sections celle ci fait deux mesures je prends mon bouton rec avec shift contrôle et je place mon rec sur toute la durée de ma section je vais placer un clear tout de suite sur la section zéro comme ça quand je reviens sur la section zéro j'efface mon sampler et là je peux tester j'ai bien enregistrer une boucle de deux mesures synchroniser au tempo et je suis en lecture je reviens sur la section zéro ça efface la boucle donc c'est on ne peut plus simple je peux également relancer un rec sur ma section 3 par exemple donc voilà je passe et section 2 automatiquement j'ai ma boucle de deux mesures qui est créée et je passe en règle sur ma section 3 et là que se passe-t-il et bien on observe un décalage simplement parce que sur ma section 3 je n'ai pas désactivé restart synchro et donc quand j'ai lancé ma section 3 le compteur de mesures est revenu à zéro et ça eu pour effet de décaler la lecture de mon sampler qui est synchronisé au tempo donc j'ai deux possibilités par rapport à ça soit je veux continuer à quantiser mes actions donc je quantise à la mesure ma section 3 et auquel cas quand ma section 3 s'exécutera je serai sur un premier temps donc ça posera pas de problème soit je désactive le restart synchro et à partir de là j'ai une première boucle je passe en règle et quand je retourne sur ma section 4 que je mets en liste à synchro désactivé donc là je suis toujours en train de voir de b c'est pour ça qu'on entend les les loups s'accumuler et voilà je passe sur la section 4 et mon rec est désactivé alors la dernière chose qu'il me reste à faire c'est de faire un overdub et bah rien de plus simple il me suffit pour cela de placer mon rec sur la section 2 est juste créer un tout petit décalage et je passe en overdub sur ma section 2 voilà alors on peut en profiter comme cette ce tuto est assez bref par rapport aux précédents pour voir comment on pourrait s'y prendre pour envoyer le clic un musicien qui serait sur scène et de ce fait pas le l'envoyer dans la façade pour ça il suffirait simplement d'ouvrir la fenêtre des devices en cliquant ici de créer un device retour par exemple qui reste sur la sortie dédiée à un ear monitor du musicien et d'envoyer le clic dans ce device et uniquement ce device et à contrario mal le musicien je pourrais le prendre sur ce device pour recevoir le son donc là par exemple on a le son de ma voix qui entre dans le looper donc on peut on peut faire un test de cette façon là donc on voit bien que le métronome n'est pas audible il est audible sur les sorties sur la sortie 6 de ma carte sont j'enregistre on imagine que j'entends ce qui se passe sur la sortie 6 j'enregistre on imagine que j'entends ce qui se passe sur la sortie 6 j'enregistre on imagine que j'entends ce qui se passe sur la sortie 6 j'enregistre j'ai fait ma prise sans la moindre difficulté voilà donc on peut voir que c'est quand même extrêmement rapide par rapport à la création du patch de la partie 1 pour réaliser ses actions automatisées de loopers synchronisés à la grille merci de votre attention